vous savez que j'ai fait un bordel mangé couche dans ça déjà la boîte de nuit coûte un dollar je vous ai dit dès qu'on goûte au luxe on n'arrive pas à s'en y faire hello my moon comment ça va en cette soirée ça va faire bientôt un mois le 13 janvier que je suis l'heureuse propriétaire d'une hyundai elantra 2012 je suis trop contente ça faisait vraiment longtemps fait longtemps depuis septembre que je cherchais et ce qui me faisait de la peine c'est que j'avais fait un vlog le vlog était bien parce que j'étais persuadée que j'allais avoir la voiture c'est en octobre j'ai écoulé des échecs des échecs des échecs j'étais en mode tu ne m'aimes pas franchement et en novembre j'avais abandonné j'ai fait un gros un énorme mental breakdown j'avais abandonné et je sais pas en fait genre de base j'avais fait un prêt de 2000 $ qui a été accordé donc je cherchais une voiture dans les environs sauf qu'en fait une voiture à 2000 $ je n'ai pas trouvé je n'ai pas trouvé ça j'étais en mode bon quitte à prendre une voiture va prendre un peu plus cher donc je voulais faire un deuxième prêt de 4000 $ donc ça m'aurait fait 6000 $ et là j'aurais pu vraiment aller par exemple dans les concessionnaires et tout et tout savoir que la voiture va être bonne même si elle va être un peu plus cher j'avais vu une hyundai elantra blanche je me suis dit bah je voulais blanche ou noir et moi je voulais non 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 après j'ai vu une blanche mais elle était tellement belle c'était une demi-treize elle était blanche avec des jantes noires j'étais rentrée j'étais en mode je l'aime tu seras à moi je sentais vraiment sa présence son essence non en fait la banque n'a pas accepté le deuxième prêt donc je suis allée voir mon conseiller pour dire moi je comprends pas il m'a dit moi non plus en fait normalement si j'ai été accepté pour le premier prêt je peux faire autant de prêts que je veux j'arrivais pas j'arrivais je crois que j'étais interdit de prêt parce que j'essaie à tout le temps ensuite j'avais du coup remboursé mon premier prêt de 2000 dollars ce que je l'utilisais pas je me suis dit je l'ai remboursé donc on peut me donner un prêt de 4000 non j'ai pas demandé 4000 j'ai demandé 5-6 mille parce que je la voulais celle là et puis maintenant j'étais rendue dans des concessionnaires et tout et c'était hyundai elantra franchement j'ai vu cette voiture faille acheter toutes ces toutes ces dates de 2008 à 2018 bien sûr parce que là je suis allée quoi dans les sessions de bail les passations de bail en fait rappeler hyundai elantra 2020 à je ne sais pas combien de dollars par toutes les deux semaines bref j'ai vraiment abandonné je sais pas qu'est ce qui n'est des matis je ne sais vraiment pas ça m'a trop pu de vodka je recommençais à chercher début décembre parce que je m'ennuyais en fait l'élément déflanchant c'est que je voyais toujours le prêt de 2000 dollars alors que je l'avais tout j'avais tout remboursé mais je le voyais toujours sur mon compte ça m'énervait je me suis dit c'est juste sûr que c'est à cause de ça que j'arrive pas à faire d'autres prêts tout et tout donc j'avais envoyé un message à mon conseiller ou à je sais pas qui j'ai dit ben je comprends pas pourquoi je vois toujours ce prêt là j'ai tout payé en fait et ils m'ont dit qu'en fait que ce prêt là se termine en fait quand il n'y a plus d'activité pendant je sais pas ça compte 2-3 mois pour qu'il soit inactif mais je sais pas qu'est ce qu'elle m'a dit comme comme si que oui je vois que vous êtes quand même éligible j'ai dit que je voulais genre mode hello je voulais un prêt plus grand et vous me donnez pas plus grand m'a dit oui je vois que vous êtes quand même éligible à 4000 dollars de prêt j'ai fait ah bon j'ai fait allons-y pour 4000 donc j'ai fait un prêt de 4000 j'ai attendu la réponse en même temps j'étais en train de magasiner les voitures et j'étais avec Elodie et elle me disait pourquoi tu te contrains qu'à trois rivières parce qu'elle du coup en fait on cherchait en même temps et elle avait trouvé depuis octobre sa voiture sur montréal donc on a trouvé une à l'ascension c'est genre une heure de route donc on y est allé malheureusement il faut faire des courses et ça dans la vie on peut pas tout avoir elle est bleu foncé mais en france ça me dérange pas en plus il n'y a pas beaucoup de bleu foncé parce que il y en a des ailantras au québec il y en a tu climes des yeux t'en vas 5 passer bien sûr tout ça dans le dos de ma maman je ne voulais pas lui dire c'était en mode de surprise je suis au point il est descendu à l'ascension et c'est ça du coup un mécanisme garagiste mécanicien enfin bref et il me disait que franchement il a vraiment tout pas tout rafistoler mais il a tout refait dedans et que le moteur il était neuf garanti à vie tout et tout et je l'entends j'entends comment le mot le moteur on dirait que j'ai une souba ou clairement de base elle était à 3400 donc moi j'ai fait mon petit prêt de 4000 chose importante c'est que elle est rendue avec les peaux d'hiver heureusement parce qu'en fait à partir du 1er décembre tu es obligé de conduire des peaux d'hiver sinon tu es durant la loi et j'avais du coup les pneus d'été qui sont là et donc je me suis dit je vais essayer de négocier je ne sais pas négocier mais il est vraiment un amour ce monsieur là il me l'a dit je te l'ai fait à 3000 je peux pas descendre plus bas et tout et tout je me suis dit c'était ça je voulais 3000 en fait du coup en fait à tout de suite après on est allé faire la plaque d'immatriculation à joliette je crois on a fait la plaque d'immatriculation 180 je raconte quoi 680 $ parce que ici tu es taxé sur tout et sur ta plaque aussi et du coup ce qu'elle a fait c'est qu'il me l'a vendu à 3000 au lieu qu'elle taxe sur les 3000 $ elle m'a dit ta voiture ne vaut pas 3000 t'as vu tu vaut 5000 et quelques donc je vais te taxer sur les 5000 et quelques en fait vous savez que j'ai roule pendant une semaine avec la plaque du gars ils n'allent pas comment faire retirer ça c'est franchement coûte 52 $ par mois ça va franchement elle 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 me plaît déjà visuellement c'est c'est mon bébé j'adore je j'ai un coup de coeur déjà pour la 2009 dites vous dites vous et entre 2009 et 2012 ça a bien changé franchement elle est assez petit et fou hein genre j'ai pas de bip bip j'ai pas de télécommande c'est la clé manuelle en fait la dernière fois que j'ai ouvert une voiture manuellement je crois que j'étais toujours au primaire et que ma mère m'a dit va chercher la baguette de pain que j'ai laissé dans la voiture genre les phares c'est pas automatique donc il faut que je les allume il faut que je les éteigne la pâte c'est un chauffant les essais glace genre quand je les tire et ben ça se tire en deux il y a un petit peu de rouille sur la voiture mais pas beaucoup et puis en fait elle était cabossée parce que c'est ça qui a fait son prix parce qu'au niveau mécanique il n'a rien à redire mais au niveau de la carrosserie c'est un peu cabossé mais en fait comme c'est bleu marin bleu foncé ça se voit pas trop il faut vraiment que tu sois là pour voir que c'est un peu cabossé c'est un peu le truc mais m'en fous mais c'est très bien si c'est cabossé je vais vous la montrer demain je vais faire un petit peu le tour et tout le tour montrer l'intérieur même si c'est pas propre mais c'est pas grave est-ce que j'ai dit que c'est une manuelle est-ce qu'on a besoin de préciser que c'est une manuelle tout le monde me dit mais pourquoi on n'a pas besoin d'automatique et puis c'est beaucoup plus de voitures automatique que manuelle non 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 vous ne m'aurez pas comme ça ça va bientôt faire un an que j'ai mon permis je conduis plus là là que quand je suis en martinique je vais conduire une automatique je vais vendre en martinique parce que j'ai une voiture qui monte en martinique je vais pas savoir conduire la voiture en fait les démarrages en cote là un on va voilà tout ça pour vous partager un peu mon bonheur et voilà les gens très satisfaites et très fiers de moi d'avoir tout réussi toute seule parce que j'ai vraiment fait tout toute seule ma mère ne m'a pas aidé sous ce coup là faire les papiers toute seule faire l'assurance toute seule faire la plaque toute seule payer allez tout toute seule voilà je vous laisse avec le petit tour du propriétaire je vais pas rester longtemps parce que en vrai il fait moi 23 dehors et bon j'attends que mon truc se déchire je crois que ça va arriver parce que j'ai cours à midi en fait on va pas vous montrer encore la voiture elle est sale par contre veuillez moi l'excusez parce que j'ai fait des allers-retours à québec j'ai fait des allers-retours en novembre voilà 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 je crois qu'il est 11h30 je serai le jour de l'autre temps ma petite petite tué y en dernier c'est comme ça voilà voilà Sous-titres par Jérémy Diaz